Bien. Eh bien, voilà, je vais ouvrir l'Assemblée générale ordinaire de la FGC. Si je n'ai pas le temps de le faire à la fin, je vais le faire dès maintenant. C'est tout d'abord de remercier tous ceux qui nous ont aidés à mettre en œuvre cette Assemblée générale, et plus particulièrement les chevilles ouvrières de l'association que sont Didier Brasilier, Nadjet Berraou, et puis aussi Jocelyne Jacob, que peut-être vous ne voyez plus beaucoup, mais qui continue toujours à œuvrer pour nous en gérant la trésorerie de l'association. Voilà. Donc, on commence par l'Assemblée générale, avec le premier point qui est une information sur le prix jeune, qui est un nouveau prix qui a été lancé par la FGC en collaboration avec la UGC. Et donc, je passe la parole à Didier, qui va nous dire où on en est sur l'organisation de ce prix jeune. Oui, c'est un prix qu'on a lancé avec la commission jeune l'année dernière, en plein confinement. On avait lancé l'appel de candidature dans fin mai, quelque chose comme ça, qu'on a poursuivi jusqu'en décembre. On a finalement eu 14 dossiers de candidature qui ont pu être validés, ce qui est finalement un beau succès. On ne pensait pas en avoir tant que ça. Et donc, le calendrier sur lequel on est actuellement, c'est que les 14 jeunes doivent remettre leur projet le 7 mai. Donc, les projets, ce sera soit une vidéo, soit un poster, soit un article traditionnel. Et on organise un jury le 20 mai prochain, le 20 mai de 14h à 18h, qui sera d'ailleurs un webinaire à lequel tous les membres de la UGC pourront voir les présentations. Et la remise des prix aura lieu le 8 juin. On espère en présentiel lors de la soirée de gala de UGC 2021. Le jury qu'on est en train de boucler sera présidé par Gaël, le président de la commission jaune, avec le haut patronage de Michel Virelejeux, qui a gentiment accepté de participer. On aura également le président de la FNTP, Bruno Cavanier, François Toutdemonde pour le chapitre ACI, une journaliste du Moniteur, le nouveau président de la UGC, qui est Alain Cellier, et dont on attend une désignation d'un autre membre de la UGC. Donc, Emmanuel pour le CST, Bruno, président de la UGC. Et puis, les délégations régionales seront représentées par deux éminentes membres de notre association, donc Claude Rospart pour l'Île-de-France, et Estelle Hévin, qu'on vous présentera tout à l'heure, qui présentera, c'est la nouvelle présidente de la délégation Hauts-de-France. Pour le CAI, Bruno, je te laisse présenter. Pour la parole, donc, on a le renouvellement du CAI, sur lesquels vous avez des élus pour quatre ans, renouvelables par moitié tous les deux ans, et en rouge figurent les postes à renouveler, car ces membres ne souhaitaient pas continuer à participer au CAI. Voilà. Alors, on a lancé, donc, un appel à candidats, et malheureusement, on n'a pas eu de candidats. Donc, voilà, on va… Donc, il n'y a pas de vote qui aura lieu, et on va continuer à faire fonctionner le CAI avec les membres qui restent en poste au sein de ce comité. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura plus de succès la prochaine fois pour attirer des membres au sein du CAI. C'est quand même une activité internationale qui, quand même, est importante pour la FGC. Alors, je passe maintenant au renouvellement du CST. Donc, c'est la même règle, c'est-à-dire des élus pour quatre ans renouvelables par moitié tous les deux ans. Et en rouge, les personnes dont la date de fin de mandat est en 2020. Voilà. Donc, les postes à renouveler. Alors, dans le cadre du CST, on a eu beaucoup de renouvellement de la part des personnes qui étaient déjà présentes. Et donc, concernant le Collège enseignement et recherche, on avait deux postes à renouveler, on a eu deux candidats. Donc, pas besoin de voter. Pour le Collège entreprise et bureau d'études, on a eu trois postes à renouveler et on a eu trois candidats. Donc là, c'est pareil. Pour le Collège maîtrise d'œuvres et maîtrise d'ouvrage, on avait un poste à renouveler et un seul candidat. Donc là aussi, pas de vote. Cependant, pour le Collège industrie des matériaux, on avait deux postes à renouveler et trois candidats. Et donc là, nous avons lancé un vote en distanciel, je dirais. Voilà, on n'a malheureusement pas pu faire en présentiel. Je précise, Bruno, que j'ai indiqué Artélia en rouge pour Jean-Marc Viol parce que je suis à l'origine d'une méprise. Je l'ai attribuée chez Arcadis lors du vote. Donc voilà, je m'en excuse auprès de lui et d'Artélia. Voilà les résultats du vote. On avait fait le vote sur les trois collèges parce que dans nos statuts, on doit voter pour tous les renouvellements. Donc pas de surprise pour le premier collège. Pas de surprise non plus pour le second. Il n'y avait que trois candidats. Et voilà, le seul suspense, c'était sur le Collège industrie des matériaux. Et donc, c'est Florian Chalençon et Patrick Rougeau qui sont élus au CST. Bien. Voilà donc pour le vote que l'on peut donc enteriner au niveau de l'Assemblée générale. Je passe maintenant au bilan comptable. Alors, c'est un bilan qui n'est pas très réjouissant pour l'association puisque quand vous voyez le résultat de la clôture 2020, il est de moins 57 424 euros. Donc, ça veut dire qu'on a eu un assez gros déficit cette année que je vais tenter d'expliquer pour les deux raisons suivantes. Quand on compare par rapport au budget, je dirais qu'au budget qu'on avait prévu en 2020, en matière de frais de fonctionnement, on a eu moins de frais en raison de la situation Covid, qu'on connaît bien. Pour les rapports et publications, c'est à peu près la même chose. Pour les manifestations en France, on a beaucoup eu moins de dépenses à faire puisqu'il y a eu moins de manifestations organisées. Cependant, il a fallu quand même qu'on avance un certain nombre de frais à peu près à hauteur de 10 000 euros pour réserver la salle pour le symposium SSC1 2021 qui devait se tenir à Marseille et que l'on a reporté en 2022. Mais néanmoins, il a fallu faire des réservations et donc des dépenses qui ont dû être faites quand même en 2020. Concernant les recettes, c'est là où je dirais le bas blesse. C'est qu'on tablait sur des cotisations certainement un peu évaluées de façon optimiste avec 150 000 euros. Dans la réalité, on a eu qu'à peu près 85 000 euros de cotisations, donc nettement en dessous de l'objectif qu'on s'était fixé. On va avoir des explications par la suite. On va regarder ce point-là en détail dans la suite de l'Assemblée générale. Mais on a eu à la fois la conjonction du Covid et la conjonction de la réorganisation de notre système de cotisation qui fait qu'on a eu des rentrées un peu insuffisantes en 2020. Sinon, concernant les produits des publications, c'est à peu près ce qu'on avait estimé. Pour les manifestations en France, on est nettement inférieur à ce qu'on avait prévu. C'est lié à l'activité qui a été faible. Pour les activités internationales, c'est à peu près ce qu'on estimait. et la subvention de la DGITM, on l'a bien reçue aussi en 2020. Voilà, donc on arrive à un total de recettes de à peu près 140 000 euros, nettement inférieur à ce qu'on avait budgété. Voilà. Bon, donc c'est le bilan comptable officiel qui a été validé par notre expert comptable qui est la société Euclide. Voilà, donc, sauf s'il y a des questions qui se posent. Je vous propose d'accepter et de valider ce bilan comptable, tout en sachant qu'on va donc passer aux diapositives suivantes pour évoquer donc ce problème des cotisations qui ne sont pas bien rentrées cette année. Alors, je précise Bruno que l'avance qui a été faite pour la réservation de l'hôtel à Marseille sera remboursée dans le début de cette année. Donc, elle apparaît en négatif sur le bilan 2020, mais on va récupérer l'avance en 2021. C'est ça. Et qu'on sera peut-être obligé de redépenser parce que si on le fait en 2022, il faudra le refaire. Voilà, si tant est qu'il puisse se dérouler en présentiel. Oui. Alors, je vous fais un point rapide sur la problématique des adhésions. Donc, rapidement, on a à peu près 1300 membres officiellement, actuellement à la FGC qui sont à peu près moitié-moitié des membres individuels et des collectifs. Donc, vous voyez des retraités, étudiants, jeunes individuels et puis les différentes formules des collectifs qui ont été instaurés avec le nouveau système de cotisation mis en place en 2020. Alors, comme l'a dit Bruno, donc, une rentrée de cotisation assez nettement inférieure à ce qu'on attendait, même s'il y a des relances dont je vais vous parler qui ont déjà produit une partie de leur effet. Donc, la raison principale, comme l'a dit Bruno, c'est qu'on est tombé dans une année perturbée par la pandémie, plus la mise en place d'un nouveau système de cotisation qui a manifestement perturbé pas mal de monde et on va y revenir et en sachant qu'il y a des mesures comme la gratuité pour les étudiants, le fait que les adhésions individuelles pour une personne qui représentait son entreprise, c'était dans l'ancien système 110 euros et on avait pensé que ces personnes-là iraient plutôt vers des adhésions collectives à 3 et à 7 et en fait, ça s'est plutôt reporté massivement vers des adhésions individuelles à 70 euros et puis donc des organismes qui cotisaient en 2019 avec les anciennes formules d'adhésion collective nationale ou régionale donc 760 ou 380 euros qui se sont plutôt tournées vers des formules collectives donc à 3 adhérents ou 7 adhérents 175 ou 420 euros donc une différence assez importante par rapport à ce qui étaient les cotisations de 2019. Et puis donc un certain nombre d'anciens adhérents de la liste de 2019 qu'on n'a pas retrouvés donc ça fait partie des actions actuellement courtes. Donc Patrick Guiraud vous parlera tout à l'heure du CAG et d'une commission membre qui a été mise en place depuis l'année dernière donc on a travaillé avec eux et donc on a déjà pris un certain nombre de mesures de relance donc certains d'entre vous ont dû voir arriver pas mal de mails ou de factures donc on a fait plusieurs relances aux membres qui étaient individuels qui étaient adhérents en 2019 qui n'avaient pas repris de cotisation on a fait tout un mailing aux organismes qui étaient adhérents en 2019 et qui n'avaient pas renouvelé en 2020 et donc on les a incités à reprendre une cotisation on envoyait des factures et puis on est en train ça a commencé mais ça va se poursuivre sous l'impulsion d'Energet de faire un mailing vers les organismes qui ont bien repris des cotisations en 2020 mais comme je le disais précédemment avec un niveau de cotisation inférieur à celui de l'ancien système donc les adhésions nationales ou collectives pour essayer de les encourager ou les inciter à revenir à leur niveau de cotisation antérieur donc tout ça on espère que ça va donner un certain volume je vous disais on a déjà à peu près 10 000 euros de récupéré je pense qu'il y a probablement encore au moins autant qui sera le fruit de ces diverses relances et puis donc une proposition qui peut être faite c'est de mettre en place une cotisation de soutien qui serait d'un montant de 1 000 euros qui permettrait de renforcer un peu les rentrées de cotisation et cette cotisation de soutien permettrait aux organismes qui l'apprendraient d'avoir le logo sur une page spécifique du site internet ça fait partie des détails qui sont encore à travailler un peu c'est un principe un peu général qui vous est proposé et puis donc on travaille beaucoup pour essayer de rechercher de nouveaux membres donc on va relancer la campagne d'adhésion 2020 le renouvellement des adhésions 2021 très bientôt on va essayer de relancer une campagne via LinkedIn les délégations régionales peuvent aussi servir de relais pour recruter un peu au niveau local on a des actions qui sont prévues vers les écoles les universités avec la commission jaune qui a préparé un kit de communication auprès des étudiants et de leurs professeurs et puis donc une enquête que nous allons lancer donc qui a été mise au point par la commission des membres à Sophie Burns Sainte-Marie-le-Pence entre autres donc une enquête un peu d'image et de sur l'avenir de l'association pour mieux pour mieux comprendre les motivations les attentes des uns et des autres de manière à ce qu'on puisse mener des actions de communication plus directement ciblées vers les attentes précises des uns et des autres donc voilà tout ça nous permet d'essayer d'envisager un objectif de cotisation pour 2021 de l'ordre de 115 000 euros et puis donc alors on a ici le projet de budget 2021 je vais laisser Bruno le commenter et donc ce qu'on vous propose aussi en second rideau c'est que si d'aventure nous n'arrivions pas à ce montant de recettes de 115 000 euros qui est nécessaire pour équilibrer le budget donc on se propose d'augmenter le montant de base de la cotisation le montant M donc à 90 euros au lieu de 70 donc c'est le montant M qui sert de base à tout le système de cotisation donc moitié prix pour les retraités et jeunes et puis des multiples de M pour les cotisations collectives donc si on propose ça dès maintenant c'est pour que ça puisse être mis en place dès le début 2022 si c'est nécessaire sans attendre l'assemblée générale 2022 qui le validerait et qui ne pourra être mis en place mis en place qu'en 2023 voilà je laisse Bruno apporter les éléments complémentaires à cette présentation avant de passer au budget 2021 peut-être qu'on pourrait avoir un petit débat ou en tout cas une réponse éventuellement à des questions s'il y a des personnes qui souhaitent discuter sur ce sujet là bon c'est pas très facile par distanciel je vois une remarque de Pierre Rossi qui dit est-ce que le manque d'attraction de l'association n'est pas à mettre sur la table pour expliquer le manque d'adhésion bon c'est un peu ce qu'on cherche à savoir à travers le questionnaire et l'enquête dont je vous ai parlé précédemment oui tout à fait alors ce qui est proposé en 2022 c'est vraiment si on n'arrivait pas vraiment à redresser les comptes de l'association avec les cotisations bon dans l'esprit dans l'esprit du nouveau système de cotisation on avait aussi un certain enfin une certaine volonté qu'on fasse grandir l'effectif des membres avec je dirais l'idée de passer pour ceux qui sont à 3 à passer à 7 en invitant d'autres membres de leur société à adhérer ou ceux qui sont à 7 à passer à 13 en invitant aussi d'autres membres de leur société à adhérer l'idée c'était je dirais de disséminer davantage la connaissance scientifique et technique au sein du monde du génie civil il y a Ludovic Casabiel qui a demandé d'intervenir je vais ouvrir son micro oui Ludovic Ludovic tu as la parole vous m'entendez ? oui c'est bon oui simplement c'était pour je partage tout à fait la remarque sur sur la notion de relancer en fait les différentes sociétés ou ou autres c'était une des choses qu'on a échangé avec Didier et je pense que les sociétés ont vécu une année 2020 compliquée mais comme tout le monde et je pense qu'elles sont tout à fait à même de comprendre que pour l'année 2021 un effort doit être fait par rapport à l'association en tout cas de notre côté sur la partie dès qu'il y a eu cette demande d'augmenter la cotisation elle a été comprise parfaitement donc je pense que effectivement cette relance même si elle n'est pas facile et qu'elle va être longue elle peut se traduire quand même par quand même une augmentation de cotisation voilà merci alors il y a une remarque de Yannick Jean-Jean aussi qui dit qu'il est indispensable que les entreprises ne soient pas d'une facture donc effectivement c'est quelque chose le système en fait fait qu'on vient se connecter sur le site pour prendre l'inscription c'est pas facile pour les entreprises et les organismes c'est pour ça que cette année on leur envoie une facture aux uns et aux autres et à chaque fois que c'est nécessaire on le Nadjet le fera s'il le faut c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour les individuels d'aller sur le site et de payer en carte bleue c'est pas forcément ce qui est le plus courant le plus facile pour les organismes il y a aussi Gérard Baron qui demande quelles sont les réserves financières de l'association ça je te laisse répondre Bruno oui donc les réserves financières sont je dirais sont bonnes elles étaient donc l'année dernière à la fin de l'année dernière environ à 600 000 euros donc cette année elles sont à peu près à 540 000 euros donc on a encore de quoi voir venir si jamais il y avait des problèmes mais enfin voilà il faudrait pas que la situation perdure un trop grand nombre d'années comme ça donc la situation enfin je peux rassurer tous les membres de l'association la situation est quand même bonne mais voilà on n'est pas je veux dire on a besoin aussi de trésorerie quand on organise des manifestations nationales et internationales et donc on a besoin de réserves solides aussi alors je vois L.M. Gorbel qui demandait la parole j'ouvre son micro a été levé mais j'avais pas du tout la possibilité de l'abaisser donc je n'ai absolument pas dit que rien voilà mais j'en profite quand même de cette occasion pour dire et saluer à les collègues qui sont présents et dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire pour quant à l'augmentation de cette cotisation et que je comprends parfaitement voilà merci beaucoup bon Bruno je ne vois pas d'autres remarques pour le moment voilà comment il y a une autre question peut-être il est difficile de faire des visites ce qui permet Alain financière presque minable mais j'entends qu'on a 600 000 euros à peu près en trésorerie et que le produit financier est de 618 euros ce qui veut dire un rendement de 1 pour 1000 mais peut-être que je lis mal Bruno tu n'as pas confiance dans une bonne vieille entreprise de génie civil pour placer l'argent de la FGC puis espérer des rendements annuels supérieurs on s'est déjà posé la question et en fait je dirais la gestion d'une association c'est une gestion je dirais de bon père de famille qui ne consiste pas à prendre trop de risques et donc actuellement nos revenus sont placés sur des livrets de caisse d'épargne ou sur des livrets A ou sur des obligations voilà donc comme chacun sait sont tous des supports actuellement qui ont très très peu enfin rapportent très très peu d'argent là c'est presque rien c'est un millième enfin bon mais voilà ok ok oui mais bon c'est un chantier je suis d'accord c'est sûrement un chantier qu'il va falloir qu'on revoie mais enfin notre intention c'est quand même pas d'aller vers des investissements en actions qui présentent trop trop de risques j'ose une idée peut-être saugrenue mais on est dans le domaine donc du génie civil avec une association je pense auxquelles peuvent tenir des grands groupes de génie civil avoir il ne s'agit pas de mettre tout ça en placement chez eux mais malgré tout avoir quelques actions et puis une garantie de leur part une forme d'engagement de leur part qu'ils supportent des éventuellement baisses de valeur des actions qui auraient été achetées on ne peut pas imaginer ce genre de deal un petit peu c'est un peu tel que je le vois c'est un peu délicat parce que je veux dire l'association se veut indépendante de tout de tout je dirais de tout intérêt privé et donc si on commence à investir sur telle ou telle société on va avoir tendance moi j'aurais pris les 4, 5, 6 majeurs un peu favorable vers un tel ou un tel donc pour l'instant je ne suis pas trop là-dessus je vous propose de passer la parole à Marc Vincense qui a demandé une intervention Marc oui vous m'entendez oui oui bonjour en fait je me posais la question on a un problème je dirais notamment le nombre de cotisations il faudrait peut-être aussi sonder pourquoi ce qui a pu rebuter certaines personnes ou qu'est-ce qui les ferait venir parce que est-ce que c'est le nouveau prix est-ce que parce qu'en fait là on parle d'augmenter le prix pour combler disons pour avoir plus de recettes mais est-ce qu'on ne risque pas d'en avoir moins parce que les gens ça les rebutera et de savoir est-ce que c'est pas le prix qui les a rebutés le fait de l'augmentation comprendre pourquoi les gens ne sont pas venus en fait est-ce que c'est un phénomène lié au Covid est-ce que c'est lié au prix qui a augmenté est-ce que c'est lié au mode aussi je dirais de cotisation pour qu'on comprenne en fait c'est lié aux deux c'est lié à la fois la situation Covid oui c'est sûr qui n'a vraiment pas facilité les choses et notamment les relances de cotisation la modification du système de notre site internet et donc je veux dire de mise en oeuvre des nouvelles cotisations parce qu'on a eu un peu de retard dans la mise en oeuvre du site internet et donc ça n'a pas facilité les relances et puis aussi le nouveau système de cotisation qui s'avère je dirais moins rentable entre guillemets que l'ancien système mais bon voilà qui explique tout cela après sur le fond il y aura le questionnaire le questionnaire va aussi nous aider à voir s'il faut modifier telle ou telle chose dans les orientations parce que moi personnellement pendant très longtemps j'ai payé ma cotisation en propre et je pense qu'on avait peut-être beaucoup de gens aussi qui l'a payé en propre et que le prix passé à 70 les a peut-être rebutés ou fait hésiter je pense que si on le paie à 90 on risque peut-être d'en perdre encore oui il faut qu'on prenne ça en compte c'est tout à fait d'accord alors je dirais ça c'est vraiment la solution de secours puisque la première solution qu'on va tenter c'est effectivement de faire en sorte que les cotisations rentrent mieux et qu'on ait une cotisation de soutien de la part de certains membres collectifs voilà mais si vraiment ça échoue on sera forcément obligé d'augmenter un peu les cotisations alors peut-être que 90 euros c'est trop méchant on fera ça peut-être plus progressivement en 2020 on est passé de 65 à 70 donc c'était quand même très modeste comme augmentation ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas considérer que l'année 2020 est une année de référence donc pour toutes les raisons qu'on a dit le Covid la mise en place du nouveau système donc il faut attendre un petit peu d'avoir un peu de recul pour voir un peu quel est le rendement réel du nouveau système mais on a bien vu quand même en 2020 que plusieurs entreprises ont souhaité baisser leurs cotisations pour une recherche d'économie ça nous a été dit par plusieurs personnes donc c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête peut-être une dernière intervention de Claude Rospar Claude je te passe la parole j'ouvre ton micro oui je crois que je suis dans le même cas qu'il aime mais bon je vais quand même dire quelque chose j'avais pourtant baissé la main c'est vrai que je crois qu'on enfin nous en tout cas au niveau Île-de-France on a quand même beaucoup de mobilité aussi des adhérents d'une entreprise à l'autre enfin il y a eu énormément de mouvements dans l'année 2020 et l'année 2019 alors je ne sais pas si c'est le même cas dans toutes les régions on avait quand même beaucoup d'adhérents qu'on récupérait par nos visites donc ça c'est ce que je vous avais mis dans le commentaire et évidemment en 2020 on n'en a pas du tout eu et je ne pense honnêtement pas que ce soit un frein entre 60 et 80 euros enfin je ne sais plus exactement le chiffre mais pour avoir des cotisations individuelles je ne crois vraiment pas que ce soit la source ce soit le prix mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins fait de manifestations que ce soit des manifestations d'échanges ou des visites et ça c'est évident en tout cas en Ile-de-France je pense que je ne sais pas si vous n'avez pas de visibilité dans toutes les autres délégations aussi oui je confirme pour être assez proche de la délégation centre-est c'est sûr et certain que d'habitude on fait entre 7 et 8 visites de chantier par an et que c'est l'occasion d'avoir des non-membres de la FGC à qui que l'on peut démarcher à qui on peut proposer de venir nous rejoindre ou aussi de relancer ceux qui sont déjà membres et qui n'ont pas renoué leurs cotisations et que ça c'est un effet qui a été extrêmement négatif pour tout le monde pour toutes les délégations en 2020 c'est sûr et certain bien alors je vous propose de regarder le budget 2021 tel qu'on l'a construit donc sans augmentation de cotisation mais en espérant faire rentrer un volume suffisant donc en récupérant des cotisations de 2020 et puis en ayant en espérant recueillir 105 000 euros pour les cotisations de 2021 voilà ce qui nous ferait donc un total de 115 000 en termes de cotisation bon des frais de fonctionnement qu'on a reconduit sur la base de nos frais de cette année peut-être seront-ils un peu supérieurs on verra bien tout dépend aussi de la situation Covid alors les manifestations en France sont nettement augmentées par rapport à 2020 pour la bonne raison qu'on a prévu d'organiser GC 2021 pour l'instant en présentiel à le STP de Cachan donc si si on part sur cette hypothèse-là on est sur un budget tel que vous le voyez ici donc avec j'irais en gros de l'ordre de 30 000 euros de budget voilà ça c'est peut-être là on est à une certaine incertitude sur ce chiffre-là compte tenu de la façon dont on pourra se passer ou non en présentiel les journées GC 2021 voilà donc on aura des décisions à prendre soit de les faire si vraiment on a des problèmes de Covid de les faire en semi-présentiel ou alors de passer en distanciel et voilà donc pour l'instant on a bâti le budget sur l'espérance de pouvoir nous réunir pour les activités d'associations internationales il n'y a pas de grands changements et on espère toujours avoir la subvention de la DGITM pour 2021 voilà donc moyenne en quoi on arrive à un budget donc qui doit être équilibré pour nous de 224 000 euros en charge et en produit voilà donc je vous propose d'accepter ce budget compte tenu des discussions que nous avons eues précédemment voilà enfin bon si les personnes sont contre ce budget ils peuvent le manifester lors de la discussion voilà bien bon on passe au au comité des affaires générales et je passe la parole à Patrick Guiraud qui va nous faire son bill en 2020 et les objectifs 2021 Patrick on ne t'entend pas bien Didier tu as une liaison avec Patrick a priori ça y est là son micro est ouvert théoriquement Patrick ouais mais il fallait ouvrir mon micro Didier ça marche là oui oui le micro était coupé alors je ne pouvais pas je ne pouvais pas parler c'est bon bonjour bonjour à tous j'ai juste une remarque quand même sur l'adhésion il ne faut pas considérer l'adhésion comme une dépense parce que lorsqu'on est adhérent de la FGC et qu'on assiste à deux ou trois manifestations on rembourse le montant de l'adhésion donc ce n'est pas une véritable dépense 2-3 manifestations et on rembourse par rapport à quelqu'un qui ne serait pas adhérent puis bon je voulais faire une petite remarque à Pierre qui nous a fait une petite pique tu voulais qu'on passe un petit peu avec un frais vers 17h attends il faut que je coupe le micro d'Alain Laslaz oui excuse-moi je suis pour rien voilà vas-y Patrick oui et puis je voulais faire une petite remarque à Pierre qui trouve qu'il y a un manque d'attractivité de la FGC alors Pierre juste on n'a jamais eu autant de jeunes à la FGC donc c'est peut-être parce que tu vieillis un peu que tu considères que la FGC est moins attractif bon cette année a été très particulière pour la FGC dont la mission est de créer du lien entre les adhérents c'était vraiment une année particulière parce qu'on a programmé on a fait on a déprogrammé on a décalé et puis on a annulé et tout reporté en 2021 alors il faut se souvenir que ça fait un an qu'on est dans cette situation de crise le CAG on est 12 membres donc il y a eu des élections lors de la Sérieure Générale l'année dernière suite à ces élections j'ai été réélu président on s'est réunis six fois alors il y a des membres du CAG et puis Bruno fait partie bien souvent nous aider de ses réflexions lors de nos réunions il y a aussi souvent Emmanuel Ferrier Didier Nadjet et puis il y a deux jeunes maintenant qui s'intègrent régulièrement dans nos réunions Gaël et Julie donc on est un bon groupe de travail donc on s'est réunis une fois en présentiel et cinq fois en visio le CAG globalement on coordonne les manifestations de la FGC on organise des journées techniques des conférences on anime le site on anime la commission jeune on gère les publications on crée la diffusion enfin bon on donne vie à toute l'association et puis on essaye aussi de plus en plus de faire connaître la FGC via les journalistes techniques qui assistent de plus en plus à nos manifestations Didier je te laisse faire le rythme voilà alors pour être encore plus efficace on a eu l'idée cette année de créer deux commissions une commission qui va s'occuper des membres on a vu la problématique des membres l'idée d'avoir plus de membres ou voir comment on peut mieux gérer les cotisations donc cette commission elle est animée par Sophie aidée par Nastaran et Anne-Marie on a mis nos trois grandes expertes sur le sujet et elles ont une grosse mission en 2021 et puis comme le site avait aussi évolué on a créé une commission du site internet qui est là pour critiquer en permanence le site et puis le faire évoluer de manière à ce qu'on ait un site de plus en plus moderne et plus en plus attractif bon cette commission des membres Sophie a beaucoup travaillé cette année le point fort dans les jours à venir c'est cette enquête qu'on va lancer donc Didier l'a présenté tout à l'heure l'enquête on devrait la lancer demain et on vous invite à y répondre parce que via toutes les questions qu'on va vous poser on espère avoir des solutions pour faire évoluer encore plus positivement la FGC et construire l'avenir de la FGC sur le site je te laisse parler Didier oui quelques mots rapides bon j'aurais bien voulu vous faire une démonstration un peu complète mais on n'a pas trop le temps donc je vous en joins tous à aller voir régulièrement sur le site il est enfin quasiment totalement opérationnel donc le dernier module qui manquait sur les publications d'ailleurs c'est un onglet qu'on appelle ressources maintenant qui vous permet donc d'aller acquérir les livres les recommandations tout ce qui a été présenté tout à l'heure d'ailleurs pendant la présentation des récipiendaires du prix à FGC sont maintenant disponibles sur le site vous avez accès aussi aux banques de données de Diogène de bien prescrire les bétons et de B10 B c'est les indicateurs durabilité du béton donc tout ça est en place donc c'est sûr qu'on a été en retard c'est pas été facile de travailler tout le temps à distance puisqu'on a pu faire que des visioconférences avec le prestataire on a visé un cahier des charges qui était quand même très très élevé finalement toutes les fonctions qu'on voulait mettre en place sont là la numéro en ligne la gestion des événements automatisés je pense que les délégations malheureusement n'ont pas pu faire beaucoup de visites mais le jour où on pourra relancer la machine vous verrez que ça simplifie énormément les choses donc l'inscription et les adhésions en ligne et puis donc chaque délégation chaque comité chaque groupe de travail a une page dédiée voilà et donc comme l'a dit comme l'a dit Patrick avec la commission du site donc on est on est en interaction quasi permanente donc Bernard Kenney anime ce groupe et il nous a déjà fait à travers une première réunion toute une série de remarques tout à fait pertinentes qu'on va prendre en compte dans le mois qui vient maintenant que le site on a été plus accaparé par le fonctionnement correct du site maintenant on va pouvoir s'attaquer un peu sur le look et l'améliorer encore en termes de présentation de graphisme et de présentation voilà Patrick voilà en 2020 on a quand même mené un certain nombre d'actions on a préparé GC 2021 qui était prévu en mars et qu'on a reporté le 8 et 9 juin et aujourd'hui on fait tout avec Didier Bruno et Nadjet pour l'organiser en se disant ça sera du présentiel on fait tout en présentiel on décidera en fonction des évolutions courant mai si on a une issue une alternative mais pour l'instant on fait tout pour le faire en présentiel on a préparé le colloque le pont qui a été décalé on a mis en route l'animation du nouveau site de la FGSE on a créé le concours jeune dont Didier a parlé tout à l'heure on a mis au point une plaquette avec la commission jeune pour faire la promotion de la FGSE auprès des jeunes et attirer les jeunes la lettre d'information vous la recevez maintenant régulièrement tous les vendredis matins et elle est très enrichie par rapport à avant on a énormément d'informations qu'on diffuse toutes les semaines on diffuse on communique via LinkedIn on essaye de monter un partenariat avec les ingénieurs territoriaux de France et puis vous avez vu on organise aussi des webinaires on s'est équipé d'un webinaire qui s'appelle Zoom ce qui nous permet à la fois de faire des réunions et d'organiser des webinaires l'année dernière on a eu une bonne idée c'est de décaler l'Assemblée générale et pas la faire en mars mais la faire en février ce qui nous a permis de la faire et voilà ce que c'est une Assemblée générale en présentiel vous avez vu les photos Didier qui arrive à parler et puis Bruno qui devant 150 personnes tient la commission tient l'Assemblée générale et puis à la fin de la G voilà ce que c'était dans l'ancien temps une AG avec un pot à la fin ce que l'on ne fera pas aujourd'hui mais il faut savoir qu'on a réussi à le faire l'année dernière manifestation donc là on a fait le point on a parlé de tout ça on a organisé la FNTP le colloque Le Pont qui a malheureusement été reporté on a décidé de le reporter quasiment la veille on a été obligé de le reporter suite à une annonce du préfet la veille du jour où le colloque Le Pont aurait dû être organisé génie civil GC 2021 je vous en avais parlé on a aussi organisé et reporté le congrès SSCS 2021 Marseille on a reporté un congrès de l'IAPS on s'est organisé pour participer au congrès du HAUC qui devait avoir lieu dans le cadre d'intermat au mois de mars on s'y est préparé et ça a été reporté et puis là c'est reporté en 2024 on a travaillé sur l'organisation du congrès et ça sera le grand congrès du génie civil qui associe la FGC et la UGC donc qui sera en 2023 et puis le PhD FIB Symposium aussi qu'on a organisé décalé etc on a fait que décalé réorganisé mais malgré tout on a tenu et organisé certaines manifestations objectif de 2021 c'est relancer toute l'activité donc animer le site avec ce qu'on vient de vous dire réflexion sur l'amélioration ou la stratégie de communication de la FGC donc exploiter l'enquête qu'on va lancer demain préparation de ce fameux congrès qui aura lieu en mai-juin 2023 la préparation du congrès SSCS en 2022 à Marseille l'idée de faire un congrès BFUP sûrement en 2023 on fait tous les 3-4 ans un congrès international sur les BFUP le départenariat avec la ITF et puis on participera au congrès de l'AFTES qui est une association par partenaire bon le congrès FGC à UGC on a décidé de le faire à l'ENS Paris-Saclay donc l'idée c'est que la UGC fait régulièrement ses rencontres annuelles et nous on fait tous les deux ans au GC 2023 et donc là c'est faire un congrès commun la difficulté c'est de trouver un sujet un sujet fédérateur pour les deux associations et donc on s'est mis d'accord sur le sujet ça sera l'aménagement de la ville du futur une ville sobre résiliente enfin tout ce qu'on peut dire sur la ville le congrès ayant lieu à Paris on profiterait de tous les travaux du Grand Paris Express et des travaux des Jeux Olympiques pour organiser un certain nombre de visites de chantier 2001 malgré tout ce qui est programmé donc je parlais tout à l'heure GC 2021 sur le thème logique civile face au défi de la croissance verte avec comme chaque fois le programme est fait on a trouvé suffisamment de conférenciers on a une quarantaine de conférences on aura un salon et puis on est en train de créer un espace forum start-up dans le cadre du salon le colloque Le Pont a été aussi décalé d'habitude il est en octobre là on a été obligé de l'organiser 28 et 29 septembre ça sera le même programme que l'année dernière c'est les ouvrages de génie civil face aux évolutions aux effets du changement climatique et puis le PhD symposium aura lieu en virtuel cette année en 2021 le 21 et 23 juillet on continuera à communiquer avec la lettre d'info toutes les semaines l'annuaire 2021 les comptes rendus d'activité les messages sur LinkedIn le livre de la délégation océan indien donc je ne sais pas si quelqu'un de la délégation en parlera tout à l'heure mais la délégation océan indien a fait un livre et ce livre on va le diffuser à tous les adhérents en cadeau de bienvenue ou d'adhésion voilà et puis les actions ici des réflexions enfin on essaiera d'exploiter toutes les réflexions que l'enquête les résultats de l'enquête qu'on va lancer voilà merci de votre attention et puis bonne année à tous bien on passe maintenant à la commission jeune alors est-ce que Gaël Lebloha est là ? oui je le vois et bien à toi ton micro écoute vous m'entendez tous oui parfait merci merci Bruno Didier et Patrick effectivement je vais essayer de faire très concis pour cette intervention là Gaël Lebloha c'est moi qui anime et qui préside la commission jeune qui a été initiée déjà depuis mars 2018 donc ça fait déjà trois ans qu'on a initié cette initiative et qui est maintenant formalisée dans les statuts de l'association donc l'ambition de la commission jeune juste pour reprendre un peu les grandes lignes donc l'idée c'est que ça s'intéresse à tous les adhérents de l'association à partir du moment où on a moins de 35 ans et le but étant effectivement de redynamiser l'association auprès des jeunes praticiens de pouvoir du coup inciter les jeunes étudiants ou actifs du génie civil à adhérer à l'association de pouvoir aussi motiver du coup les jeunes adhérents aussi à participer aux conférences aux journées techniques et aussi aux groupes de travail essentiellement animés par le CST ou le CAI avec les partenaires internationaux donc voilà ça c'est vraiment les ambitions de l'association en termes de fonctionnement donc aujourd'hui tout ça a été validé en fait et en termes d'ambition de cette commission jeune donc tout ça est validé par le CAG par le conseil des affaires générales présidé par Patrick Giraud et donc pour faciliter l'organisation aussi et l'interaction avec les différents conseils de l'association donc on a la commission jeune qui s'intègre aussi comme pourraient le être les autres commissions avec un comité de pilotage et qui fait un lien avec le CAG et donc c'est la présence la mienne et celle de Julie au sein du CAG qui permettent d'assurer ce bon fonctionnement donc du coup c'est moi qui préside avec Julie cette commission jeune on va retrouver également des représentants dans chacune des commissions donc le CST donc on a Romaric et Patrice qui représentent du coup la commission jeune au sein du CST et on a Chaïmaé et Arthur qui eux sont des représentants au sein de la commission internationale la commission des affaires internationales et on va retrouver donc idéalement au moins un représentant jeune au sein de chacune de nos délégations régionales l'ambition était justement de pouvoir aussi mailler nationalement et de pouvoir avoir des actions aussi au plus proche notamment on parlait des interactions auprès des écoles afin d'inciter les jeunes étudiants les jeunes actifs à intégrer l'association donc l'idée c'est d'être aussi au plus proche des écoles et des partenaires régionaux voilà donc je ne cite pas tout le monde mais bien évidemment on remercie tout le monde de leur participation donc aujourd'hui voilà il y a une quarantaine de membres qui font partie de ce comité de pilotage entre ceux qui ont été là depuis le début ceux qui participent activement aux commissions aux conseils aux commissions aux délégations régionales donc voilà ça fait une quarantaine de personnes qui sont on va dire entre guillemets plus ou moins actifs pour cette commission et de faire avancer les différentes thématiques qui ont été présentées directement ou indirectement par le conseil des affaires générales si on continue donc pour tout ce qui était action donc tout ce qui a été mis en place en 2020 par la commission jeune et en support aussi des actions qui a pu être menée par le CAG c'était de participer à la constitution de cette plaquette et de ce kit adhérent de pouvoir également apporter notre soutien sur les sur toute la définition justement des membres des nouvelles tarifications d'adhésion sur les plaquettes aussi de recrutement entre guillemets de nouveaux membres on a beaucoup participé on a aussi aidé à l'animation de ce site avec la participation aussi au groupe de travail sur la mise en place de ce site donc au moment de la rédaction du cahier des charges mais aussi lors de sa mise en service donc voilà ça c'était pour les actions qu'il y a eu donc cours en 2020 et donc nos ambitions pour 2021 c'est d'être toujours un peu dans la continuité de cette dynamique des jeunes donc de ces adhérents de moins de 35 ans de l'association avec le volet numéro 1 c'est quand même de pouvoir contribuer au maximum auprès des écoles et des universités et d'inciter justement les étudiants finalement à adhérer de manière gratuite je le rappelle à l'association de les inciter à découvrir les services qu'offre l'association pour les jeunes ne serait-ce que d'avoir accès déjà aux groupes de travail aux guides techniques et de pouvoir goûter à cette source de savoir que peut offrir l'association on va aussi essayer de mener au maximum des actions transverses avec d'autres partenaires et notamment les partenaires internationaux comme la FIB et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place un petit groupe de travail pour essayer de faire en sorte qu'on profite des actions qui peuvent être menées au niveau international sur des webinaires par les groupes jeunes d'autres associations d'animer également la page jeune du site forcément puisque tout ça c'est lié avec l'animation du site et puis continuer cette animation de la commission jeune avec je l'espère aussi une continuité après avec d'autres membres qui voudraient prendre cette présidence donc ça à avoir aussi dans la vie de cette commission jeune et puis la participation au maximum à des groupes de travail sur tout ce qui est la communication digitale on parlait du travail justement sur cette notion de communication de la part du CAG donc voilà l'idée c'est qu'on participe aussi activement sur ces sujets-là la co-organisation de manifestations voilà à la FGC ça c'est je l'ai un peu expliqué avec la notion des délégations régionales et puis la participation des groupes de travail aussi pilotés par le CST ou par le CII voilà l'idée c'est que tout le monde tout autour de vous vous incitiez à faire ça voilà je vous remercie à tous en tout cas merci beaucoup pour votre attention je vais laisser la parole à Emmanuel merci Gaël pour ta présentation et donc voilà Emmanuel comité scientifique et technique on ne t'entend pas son micro est ouvert normalement c'est bon c'est bon c'est bon c'est l'inconvénient des outils connectés donc je vais essayer d'être le plus bref possible on a un petit quart d'heure il me semble de retard donc l'idée c'est d'avoir un panorama sur l'activité du CST donc comme tous les ans le CST se réunit à quatre reprises donc l'année dernière on a pu faire une dernière réunion et ensuite on a enchaîné très rapidement sur des modes de réunion distanciel avec quatre réunions maintenues avec différents outils les objectifs du CST je le rappelle pour tout le monde c'est de faire un suivi une veille sur l'activité des groupes de travail de la FGC donc à ce jour il y a six groupes actifs bien prescrire les bétons utilisation des éléments finis sur lesquels on va voir il y a eu des publications en 2020 l'évaluation et le renforcement des ouvrages en maçonnerie l'utilisation des matériaux composites pilotés par Sylvain Chataignier qu'on a entendu tout à l'heure biodétérioration des supports béton et Diogène qui est une base de données d'impact environnementaux alors rapidement ce qui a pu être fait par l'ensemble des animateurs de ces groupes je voudrais profiter de cet AG pour les remercier au titre de la FGC il faut rappeler que ces animateurs font un énorme travail de synthèse d'animation de nombreuses réunions ceci bénévolement et contribuent très largement au rayonnement de la FGC et l'année 2020 2021 a été particulièrement difficile pour eux avec beaucoup de choses à mettre en pratique dans leur vie professionnelle et malgré cela ils ont maintenu l'activité des groupes c'est des choses qui auraient pu être mises un petit peu en stand-by mais l'ensemble des groupes se sont réunis ont fait avancer le travail et pour un certain nombre ont permis la publication de travaux donc je voudrais vraiment remercier l'ensemble des acteurs de ces groupes de travail parce que globalement on ne se doute pas de l'ampleur du travail fourni par ces animateurs alors le premier groupe c'est les éléments finis donc Didier et Claude ont finalisé grâce à leur groupe et leur activité une publication avec un format qui est nouveau qui est un format au format numérique certains vous connaissez tous Wikidia c'est du X-Wiki donc c'est disponible en ligne et ça permet d'envisager une évolution donc c'est un je pense un format qui est dédié à évoluer à l'avenir et certainement devenir une norme ça évite les formats figés que l'on a soit au format papier et au format PDF donc ce groupe de travail a pu terminer l'ensemble de ces travaux et nous faire profiter d'un guide particulièrement intéressant et apprécié par un certain nombre d'ingénieurs par rapport au retour que l'on peut en avoir depuis un peu plus de 6 mois que le guide est mis en ligne on peut passer au groupe numéro 2 Didier donc bon Patrick avait bien lancé un guide sur les préconisations par rapport au béton au regard des ouvrages d'art donc un certain nombre de fiches avait été déjà publié bon on a tous conscience que tout s'est un petit peu arrêté sur ce volet puisqu'il y avait une tournée nationale qui avait été faite qui avait été reprogrammée bon c'est des choses qui vont reprendre peut-être leur fil ou trouver une autre forme mais sur le site internet sachez qu'il y a déjà tout un tas de préconisations qui sont mises en ligne si vous ne les avez pas parcourues je vous invite à les consulter car elles sont particulièrement attrayantes donc on peut passer au troisième groupe Didier donc le troisième groupe concerne l'évaluation et le renforcement des ouvrages en maçonnerie donc c'est un sujet relativement d'actualité qui qui fose fort pas mal au niveau de l'université mais aussi sur la maintenance des ouvrages en maçonnerie et il y a quelques années donc ce groupe avait émis donc le souhait de réunir une quarantaine de personnes autour de ce thème animé par donc Anne-Sophie Collas et Thomas Tablon et donc récemment ils ont fait un séminaire en ligne que vous avez peut-être pu voir pour nous apporter leurs conclusions et puis les différentes expertises qui ont pu être compilées sur ce sujet le guide est en cours de finalisation et le CST va démarrer une procédure de redacture pour une publication sur 2021 donc enfin il y a le groupe sur les armatures composites piloté par Sylvain Châtaignier et Laurent Michel c'est un groupe de travail qui s'est réuni par trois fois sur 2020 il y a encore une réunion de prévue sur le mois de mars en 2021 il y a une production d'un ouvrage qui comporte plusieurs chapitres dont la caractérisation des armatures composites dédiée à l'utilisation en béton armé mais aussi tout un travail autour des méthodes de calcul destinées aux ingénieurs qui souhaiteraient introduire ces armatures alors c'est le cas par exemple sur des travaux d'ouvrage provisoire sur le Grand Paris avec des exemples des études de cas et c'est une belle synthèse de différentes normes internationales sur le sujet qui vont certainement faciliter le travail des ingénieurs sur la biodétérioration et la réparation des bétons là aussi une activité avec plusieurs réunions régulières en distanciel même si ce groupe a peut-être pris un petit peu plus de retard sur l'avancement si on ne peut pas parler de retard généralement la planification des travaux d'un groupe de travail sur 3 à 4 ans et donc il comporte plusieurs sujets autour de la biocicatrisation sur la durabilité des produits en béton suivant les différentes ambiances agressives et sur la colonisation des bétons en environnement marin enfin le dernier groupe animé par Tiffany Desbois et Adelaide Ferraille concerne la base de données d'impact environnementaux qui là aussi n'a pas particulièrement avancé par un certain nombre d'ACV sur des produits sur des matériaux sur des techniques et qui va peut-être également rebondir sur des ouvertures de groupes de travail si vous avez un petit peu suivi l'actualité de la FGC donc voilà pour l'activité de ces groupes de travail propres à la FGC la FGC s'investit aussi avec d'autres associations et organismes pour promouvoir des problématiques donc sur 2019 on vous avait parlé de rejoindre le CFRACA et l'IMGC pour reprendre un travail sur la problématique des corrosions des armatures dans les ouvrages d'art donc le CST et la FGC s'est investi au niveau du chapitre 8 qui est devenu entre temps le chapitre 7 sur une approche plus problématique du recalcul des ouvrages qui a fait l'objet d'un séminaire en ligne donc à l'automne et la FGC a produit donc une vingtaine de pages dans ce guide qui est en cours de relecture dans une version finale et donc ce guide devrait être édité en format papier ou en tout cas c'est en cours de discussion sur 2021 donc un guide conjoint AFGC CFRACOR IMGC alors comme vous l'avez bien senti il y a un besoin d'évoluer et puis on avait émis le souhait mais on ne pensait pas être on avait vu ça en perspective lointaine l'année dernière à la même époque en vous parlant de séminaire en ligne on avait fait une tentative en novembre 2019 sur Lyon avec une conférence qui était en même temps diffusée sur internet sur le sujet des armatures composites alors on était loin de penser que le numérique nous rattraperait aussi rapidement mais donc on a franchi le pas et sur 2020-2021 au travers de différents outils on a pu matérialiser des séminaires en ligne des webinars avec l'outil proposé par Zoom c'est celui qu'on utilise aujourd'hui qui propose des soirées débat qui avant étaient en présentiel plutôt en région parisienne qui fonctionnent particulièrement bien donc on a eu trois séminaires en ligne organisés sur 2020 autour de la problématique de la corrosion sur les armatures qui a réuni pour commencer une cinquantaine de personnes ensuite le guide qui a proposé la synthèse sur la modélisation des calculs des éléments finis qui a permis de mettre en lumière l'ensemble du travail qui est fourni qui a été fourni par Didier et Claude sur le sujet de la modélisation des ouvrages d'art en utilisant des méthodes numériques et puis un séminaire en ligne pour finir l'année un petit peu plus prospectif et au final c'est ce que l'on va essayer de retenir à l'avenir de faire des sujets particulièrement techniques proches des ingénieurs et de problématiques du quotidien mais aussi un petit peu des projections sur l'avenir pour voir comment pourrait évoluer le monde de la construction et des ouvrages d'art à l'avenir et donc je vous invite à le revoir éventuellement sur les modes de transport très grande vitesse hyperloupe qui a eu lieu le 15 décembre qui était particulièrement intéressant qui peut être vu gratuitement en ligne pour terminer sur les objectifs de 2021 renouvellement du CST ça a été fait on n'a pas trop eu de problèmes avec un certain nombre de personnes qui ont souhaité rester et s'investir au sein du CST malgré le contexte on a bien relancé l'animation des soirées débat parce qu'au début il y avait un engouement donc on a trouvé des sujets et puis je ne vous cache pas qu'il faut le maintenir donc là on a tout un panel de sujets pour 2021 particulièrement intéressant qui devrait se concrétiser dans les semaines à venir aussi un renouvellement des groupes de travail on a six groupes actifs mais comme vous l'avez noté il y en a au moins trois deux qui ont quasiment terminé leur travail et un qui devrait se terminer en 2021 donc là aussi il faut renouveler les sujets et puis être prospectif donc c'est un travail qui est en cours et on a des propositions à faire et donc les membres du CST se sont aussi rapprochés de la UGC ça c'est en cours sur le mois de mars-avril pour préparer un grand congrès sur le secteur du génie civil et de la construction en 2023 qui on espère devraient réunir 400 personnes Merci et puis je voulais simplement conclure éventuellement sur le fait que sur les séminaires en ligne n'importe quel adhérent peut aussi être force de proposition je veux dire si vous avez des sujets qui vous semblent intéressants n'hésitez pas à en faire part via le mail soit à Didier soit à moi-même et on étudiera toute proposition merci de votre écoute Deux petits compléments Emmanuel pour dire que en ce moment on a lancé l'appel à la candidature pour le nouveau groupe sur l'éco-conception des ouvrages donc qui a déjà reçu pas mal d'adhésions donc c'est un groupe qui va plusieurs groupes même qui vont démarrer dans le courant de l'année et puis aussi pour dire que tous les webinaires sont disponibles sur le site donc dans les comptes rendus on peut comme tu l'as dit on peut les revoir la captation vidéo est disponible et donc les webinaires sont gratuits mais l'accès au compte rendu est par contre réservé aux membres pour le moment Oui si je peux faire deux compléments aussi le premier c'est que le wiki nous a un peu occupé aussi au niveau de la gestion de l'association puisqu'il a fallu mettre ça en œuvre et que c'est la première fois qu'on fait un document interactif c'est-à-dire un document sur lequel tous les membres peuvent faire des compléments s'ils le souhaitent et compléments qui sont validés par le groupe de travail relatif aux éléments finis voilà donc ça c'est je trouve que c'est une nouvelle orientation aussi prise par l'association qui va dans dans le sens du vent comme je dirais et puis la deuxième remarque c'est qu'on sera peut-être amené un peu réactiver aussi un ancien groupe qui s'appelait BDI Dubé enfin je dirais c'est sur la base de données des indicateurs de durabilité puisque maintenant que PERF Dub le projet national arrive à la fin de ses travaux on va pouvoir alimenter la base de données de la FGC avec toutes les données issues du projet national je ne sais pas si Emmanuel tu veux encore merci de ces précisions et c'est vrai que le travail qui a été fait par Didier les deux Didier d'ailleurs pour le X-Wiki ça paraît idiot mais il a fallu beaucoup d'interactions et un financement de la FGC par rapport à ces nouveaux modes de diffusion et qui voilà on va voir ce que ça donne pour l'instant ça semble intéressant bien merci donc on passe maintenant au comité des affaires internationales et je passe la parole à Michel Moussard oui bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez oui très bien bon très bien bon oui c'est vrai que ce comité il a été un peu en sommeil cette année je dois dire que j'ai peut-être un peu trop attendu qu'on puisse se réunir en présentiel comme on se réunit une fois par an je pensais qu'on pouvait retarder un peu la réunion et malheureusement elle n'a pas pu avoir lieu donc cette année on ne va pas renouveler cette erreur et on tâchera de se réunir d'une manière ou d'une autre alors en termes donc quand même d'activité on a quand même eu bon on a quand même pu réaliser un des objectifs qu'on s'était donné en 2019 qui était de publier un article sur les associations internationales dans la revue de travaux de manière c'était dans le cadre d'un projet plus général qu'on avait élaboré au sein de ce comité qui était d'essayer de promouvoir un peu le plus possible les associations internationales au sein de la communauté française du génie civil et de faire valoir le plus possible l'intérêt que représentent ces associations parce qu'on constate bon on avait constaté que bien souvent c'est un investissement de temps et d'argent devant lesquels beaucoup d'organisations reculent et qui pourtant a son importance et a son intérêt et donc on a essayé de faire cette promotion en particulier à travers cet article où on avait prévu d'autres actions qu'on pourra reprendre ultérieurement notamment d'aller voir les dirigeants des grandes entreprises et des grandes institutions pour les sensibiliser sur le sujet voilà donc j'ai pas grand chose à ajouter pour cette année on a constaté quand même quand on a lancé l'appel à candidature pour le CRI qu'on n'a pas eu de retour donc on doit s'interroger quand même sur la visibilité de ce comité au sein de la FGC je pense que ça sera un des sujets à aborder cette année quand on se réunira alors je voulais quand même dire un petit mot sur le fait qu'il y a eu ce FIB-Symposium bon il a été évoqué déjà précédemment mais peut-être que si Jean-Michel peut si on peut donner la parole à Jean-Michel il peut dire quelques mots quand même sur son déroulement et sur le fait sur la manière dont il va enfin pouvoir se réunir en présentiel peut-être l'année prochaine alors voilà j'ai ouvert j'ai ouvert le micro de Jean-Michel Jean-Michel et je t'avais prévenu en tentant oui très bien merci bonjour à tous juste quelques mots sur le FIB-PSG Symposium donc l'année dernière évidemment on ne pouvait pas le faire en présentiel donc on a basculé en online avec l'outil Zoom comme aujourd'hui exactement et donc on avait proposé aux doctorants qui ne finissaient pas l'année dernière et qui pouvaient présenter cette année on espérait que cette année on puisse le faire en présentiel et donc on leur avait proposé de repousser à cette année et malheureusement là on a décidé parce que là c'est des gens qui viennent de l'étranger donc il faut leur donner une perspective et comme la perspective elle n'est pas très claire on a décidé de le refaire online alors c'est pas c'est évidemment beaucoup moins intéressant que de faire en présentiel bien sûr on est très déçu parce qu'on s'était battu avec Michel pour avoir le Piaggi Symposium en France et on est tombé juste à ce moment-là bon ben voilà c'est comme ça et on ne peut pas le repousser à l'année prochaine parce que l'année prochaine il est programmé en Italie donc on ira en Italie l'année prochaine juste quelques mots donc on a eu un peu plus de 40 présentations cette année sur trois jours ça s'est assez bien passé il y avait deux sessions en parallèle du point de vue on a tout organisé avec Fabrice Gatuin de l'ENS Paris-Saclay avec nos propres outils et donc ça a coûté 0 centime à l'association et donc la FGC elle a fait du bénéfice bien qu'on ait fait des droits d'inscription à zéro elle a fait du bénéfice grâce au sponsoring et donc tant mieux pour la FGC donc cette année on est reparti sur les mêmes bases malheureusement et donc on aura un tout petit peut-être sponsoring on verra suivant le nombre de papiers qu'on a tant que j'ai la parole je dis juste un mot sur le modèle code puisqu'il est en train de se finaliser le modèle code 2020 qui donc va sortir plutôt en 2021 et j'avais donné des infos par la lettre à FGC notamment parce qu'il va y avoir une phase de reviewing et j'ai eu pas mal de réponses de personnes qui se sont portées volontaires pour relire les chapitres donc normalement ça devrait arriver vers le mois de juin j'espère en tout cas c'est en train d'être finalisé le texte et je redonnerai des infos dans la lettre à FGC pour qu'il y ait effectivement cette phase de reviewing et je redemanderai s'il y a d'autres personnes qui veulent relire voilà c'est les deux points essentiels concernant la FIB Oui un ajout que je souhaite faire aussi dans le cadre des affaires internationales vous avez peut-être vu rapidement dans un des transparents de Patrick Guiraud qu'il y avait eu un Young Engineers Colloquium organisé par IAPSE alors en fait c'est les délégations françaises belges et néerlandaises qui ont organisé ce 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 colloquium donc ce colloque consacré pour les jeunes pour les jeunes ingénieurs et on a quand même quatre ou cinq jeunes français qui sont dans des bureaux d'études qui ont participé à ce colloque qui a eu lieu en distanciel et qui étaient ma foi très ravis d'y participer parce que pour eux c'était un peu l'épreuve du feu c'est la première fois qu'ils communiquaient en anglais dans une conférence internationale et ma foi ça c'est voilà on a assuré là aussi la présence française dans ce colloquium de IAPSE bien Michel je ne sais pas si tu as encore des je ne te remercie je n'ai rien à ajouter je vous remercie de votre attention et je pense que nos objectifs pour 2021 ils sont clairs c'est de reprendre une activité normale et d'engager sans doute une réflexion aussi sur le fonctionnement du comité je pense en particulier qu'on pourrait considérer la possibilité de de susciter des webinaires à travers la FGC mais de la part de de gens avec qui on est en contact par la FIB ou par IAPSE ou par la RILEM à travers ces organisations je pense que c'est un objectif qui permettrait d'élargir un peu notre activité et notre vision et qui pourrait être apporter quelque chose d'intéressant pour la FGC merci de votre attention oui une idée à creuser bien merci Michel et donc on passe là maintenant aux différentes délégations régionales avec par ordre alphabétique la délégation centre-est et c'est son président Jean-Yves Sablon qui va nous faire le bilan bonjour bonjour à tous donc Jean-Yves Sablon je représente la délégation centre-est donc la délégation représente un peu toutes les composantes de la profession donc la vice-présidente c'est Estelle Ordo-Chazal de VICA trésorier Laurent Bastard Rosset de Vinci TP et puis secrétaire Daniel Chauvel de DF septaine et on accueille deux membres de la délégation AFGC jeunes Marie-Noé et Chahimé Samir voilà donc en 2020 on a dû annuler beaucoup de manifestations que l'on avait programmées certaines à la dernière minute on a après toute cette annulation pour maintenir le lien avec les adhérents on est passé en mode webinaire donc fin en décembre on a fait une webinaire sur la reconstruction déconstruction reconstruction du pont à Pont-sur-Yonne donc une opération très intéressante du point de vue des méthodes de réalisation donc ça c'était le 17 décembre 2020 donc en forme webinaire avec un petit film en 2021 donc on a commencé à organiser un nombre de webinaires donc réparation du pont de Bourgogne donc en janvier le prolongement du métro B à Lyon le 4 mars et là on est en train de programmer des conférences donc sur les sur les bétons bas carbone sur le chantier de la Pardieu et puis on espère pouvoir réorganiser des manifestations sous forme physique sur la RCEA donc sur la mise à deux fois de voie sur à peu près 95 km de la RCEA et puis sur le pont sur le sur le Thaï sur Lyon enfin sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à sa région centre-est il y a beaucoup de chantiers en ce moment donc on a de quoi faire donc le pont de Bourgogne c'était c'était le remplacement des 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 à la fin des années à la fin du 20ème siècle on va dire et puis on a fait dernièrement donc début mars un webinaire sur la construction du métro B à Lyon avec des problématiques très particulières et très spécifiques au site de Lyon traversées de zones granitiques très dures en même temps de zones de galets crues avec des problématiques également de recyclage de matériaux et donc c'était une manifestation sur laquelle on a pu avoir 180 personnes inscrites et bon il y a toujours un petit peu de perte en ligne mais nous étions à peu près 100 personnes connectées au webinaire voilà un petit peu pour la délégation centre-est je vous remercie je passe la parole à Didier Guth de la délégation Grand Est ton micro Didier merci merci Jean-Yves deux fois pour la passation et le micro donc délégation Grand Est on peut passer à la slide suivante pas de grands changements au niveau du bureau si ce n'est saluons l'avenue d'Agnès Meureau qui est en place dans l'UQR Menante voilà donc je vous souhaite la bienvenue j'ai l'impression que les slides sont un peu comprimés oui peu de changements donc on peut passer à la slide suivante sur ce qu'on a réalisé cette année enfin l'année dernière plutôt donc on a eu la chance avant le Covid mais je crois que j'ai déjà présenté cette slide l'an dernier de de pouvoir visiter le chantier du contournement ouest de Strasbourg donc 24 kilomètres plusieurs ouvrages d'art remarquables suivi d'une qui avait réuni 33 personnes ouvrages d'art et tranchées couvertes ensuite on a pu faire avec les masques la visite de la passerelle de l'Europe à Thionville chantier qui est fait l'objet d'un concours voilà ensuite alors je pense que Thionville c'était pas septembre il y avait une petite erreur mais c'est pas grave par contre le 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 ensuite on est passé du Covid en mode webinaire donc on a eu des belles présentations sur des réparations des renforcements d'ouvrages existants destinés à recevoir des des transports exceptionnels et c'est là qu'effectivement on a pu découvrir que la formule webinaire pouvait se montrer attractive et attirer finalement des gens bien plus loin que notre délégation on ne peut pas se mentir il manque quand même le contact du chantier voilà alors pour l'année 2021 on est un petit peu dans l'expectative quand même parce que voilà on est toujours en plein Covid il y a il y a la voie de l'ison sud de l'agono qui devait se faire là juste avant le lançage d'un ouvrage et finalement on a préféré la reporter pour cause de Covid et le webinaire n'a pas pu se faire dans les délais voilà les gens du chantier sont très occupés on peut l'imaginer avant le lancement d'un pont d'un pont en acier autopatinable on est toujours dans l'attente d'une possibilité d'aller voir de très gros ouvrages sur la ligne Luxembourg-Bétambourg mais pour l'instant c'est pas possible et normalement très bientôt un webinaire soit en avril soit en mai sur la réparation d'un pont avec une travée cantilever qui franchit le canal à voie à vacons et peut-être aussi une ouverture possible vers les visites de chantier des mines de potasse d'Alsace voilà et d'autres avenirs voilà pour les sur les opportunités et c'est effectivement on ne va pas se mentir c'est quand même un petit peu la demi-teinte voilà pour la délégation Grand Est Christian oui bonjour à tous est-ce que vous m'entendez correctement ? bien pour la délégation régionale Grand Ouest donc tu peux peut-être passer je te laisse passer on a quelques petites évolutions dans le bureau en fait les personnes qui sont mises en vert ici ne sont pas encore intégrées elles vont être intégrées lors des prochaines réunions du bureau donc il y a quelques petites évolutions mais bon pas de révolutions en tout cas donc on va peut-être passer alors on a eu la chance de faire une visite en tout début 2020 en présentiel donc le 13 février on a eu une trentaine de participants pour voir les travaux concernant le deuxième appontement pour les frégates multimissions faite par le service des infrastructures de la défense à Brest donc voilà on était bien contents d'avoir pu faire une visite avant le confinement tu peux peut-être passer on va passer rapidement par contre 2020 c'était une succession d'annulations de reports on organise les choses on les désorganise et on reporte on a pu aussi faire en 2021 une première alors voilà notre état d'esprit c'est de privilégier le présentiel on est dans le même état d'esprit que ce qui a suivi pour GC 2021 parce que la position du bureau c'est se dire que l'AFGC là où est la porte c'est vraiment le contact humain le contact chantier c'est là qu'on apporte des choses et on s'oriente systématiquement vers le présentiel quitte à reporter les choses mais on privilégie le présentiel donc en 27 janvier 2021 on a pu faire une visite du chantier de la centrale de gaz à l'Andivisio avec pas mal de travaux de génie civil de fondation de terrassement de VRD de voirie sur une opération assez importante donc là on a eu un petit groupe avec le masque une dizaine de personnes mais les gens étaient contents de pouvoir aller sur le terrain et visiter un chantier alors il y a une une opération qu'on tient absolument à visiter qui est dans le cadre de la déviation nord de Châton-Boutier le viaduc sur la Mayenne donc un magnifique arc en métal il a été déprogrammé depuis 2020 on reporte toujours la date aujourd'hui je n'ai pas de date à vous donner on avait envisagé avril 2021 voilà on espère bien pouvoir faire cette visite très bientôt on peut surveiller le site le site internet de de la FGC une qui va se faire et qui est organisée et sur laquelle on peut s'inscrire c'est le pont mobile à Saint-Malo qui aura lieu le 20 avril 2021 donc il s'agit d'un pont mobile en fait sous maîtrise d'ouvrage de la région Bretagne on remplace un pont mobile qui date de 1950 un pont levant à deux volets par un pont un pont tournant à une seule volet qui fait à peu près 45 mètres de long sur une zone avec un site urbain et un trafic maritime assez intense donc c'est une opération intéressante n'hésitez pas à aller sur le site pour vous inscrire à cette visite sachant qu'on prend toutes les dispositions qu'il faut pour que les conditions sanitaires soient respectées donc on limite le nombre d'inscrits à une trentaine de personnes il y a trois ou quatre entre chacun dans la salle donc on prend vraiment toutes les précautions qu'il faut aujourd'hui on a à peu près 13 inscrits donc sur les 30 maximum qui peuvent participer donc ne tardez pas trop à vous inscrire si vous souhaitez sortir un petit peu de votre bureau et pas rester devant les écrans de visio voilà on a d'autres pistes aussi qu'on organise pour l'instant en présentiel mais c'est toujours du pas à pas en fonction de l'évolution des conditions sanitaires alors en plus des visites ce qu'on veut absolument faire c'est une démarche vers les étudiants et vers les jeunes donc systématiquement dans nos visites on va privilégier le fait que les jeunes et les étudiants payent pas cher ou payent pas du tout et on veut aller voir les étudiants alors on a les uns ou les autres fait quelques incidentes sur ce que c'est que la FGC dans les cours qu'on donne mais en visio c'est vraiment pas pareil donc on espère pouvoir aller les voir pour avoir une démarche volontariste sur les étudiants je pense que c'est un bon moyen pour que le nombre d'inscrits à terme de la FGC augmente c'est vraiment sur les étudiants qu'il faut qu'il faut vraiment commencer par là voilà je crois que j'en ai fini voilà merci de votre attention oui merci Christian et puis bravo pour cette volonté de maintenir des visites de chantier alors c'est vrai que dans le Grand Ouest pour l'instant ils sont un peu plus favorisés que le reste de la France du point de vue du Covid mais bon voilà donc je passe la parole à une nouvelle venue qui est Estelle Hévin pour la délégation régionale Haute-France bonsoir vous m'entendez ? oui on vous entend oui ouais nickel bon 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 merci voilà je vais vous présenter donc le rapport d'activité pour la délégation régionale Haute-France donc rapidement on a une petite particularité comme on est frontalier avec la Belgique on a également des membres belges au sein au sein de la délégation et c'est aussi une possibilité aussi d'augmenter quelques membres quelques indérents avec des partenariats notamment des visites de chantier parce qu'ils ont quelques beaux chantiers aussi à nous faire visiter concernant les changements au sein du bureau donc comme dit effectivement donc je vais remplacer Paul Catlin en tant que présidente Paul reste membre du bureau en tant que retraité de chez nous et Agnès Meurot a également intégré le bureau après pour les autres membres il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas de changement Yannick est toujours vice-président Laurent Trésorier Nicolas Secrétaire et donc Paul reste au sein du bureau Christian Philippe Renaud Brigitte Alain et nouvellement Agnès concernant l'année 2020 les visites de chantier sur l'année 2020 nous elles ont toutes été annulées pour cause de Covid puisqu'on avait fait une manifestation technique avant confinement ce qui n'était pas une visite de chantier donc celle-ci elle a eu lieu elle a eu lieu le 16 janvier 2020 à Polytech la thématique était l'innovation en construction d'ouvrage d'art de génie civil on a présenté du BIM de la réalité virtuelle des outils et du matériel nouveau des matériaux nouveaux il y a eu 51 participants les gens ont vraiment adhéré donc celle-ci on va la renouveler régulièrement et après les visites étaient prévues fin mars donc elles ont toutes été annulées après sur le suivant de 2020 pour les manifestations techniques 2021 alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû parce qu'on va commencer par un chantier en fait début avril mais bon je l'ai mal mis l'ordre pour les manifestations techniques en 2021 donc on va faire un webinaire 3 et 4 juin 3 et 4 juin en deux demi-journées si c'est un webinaire et le 4 juin en présentiel à l'école Polytech Lille sur une thématique plan de relance ponts connectés surveillance instrumentée et on va reconduire cette manifestation innovation en construction d'ouvrages de génie civil en présentiel celle-ci parce qu'on avait beaucoup de manipulations possibles et les gens avaient vraiment apprécié ça donc celle-ci on imagine la faire plutôt fin 2021 ou début 2022 de manière à ce que les gens puissent être présents en ce qui concerne les visites de chantier les manifestations sur des chantiers on a on essaye une solution hybride le 1er avril 2021 on fait un webinaire pour la présentation technique de manière à ne pas avoir les gens en salle pour une présentation technique et on fait une visite de chantier du coup là on est à l'extérieur avec masque le 15 avril peut-être que ça va nous permettre de repartir sur de la visite de chantier mais sans avoir maintenant vraiment des distances suffisantes et en laissant un contact mais bon forcément on va perdre un peu de convivialité quand même du pot d'accueil etc mais bon du café d'accueil etc mais bon voilà on essaye une solution hybride là en avril en octobre 2021 on aimerait faire du présentiel sur la régénération de l'écluse et du barrage de Donin ensuite et en novembre en novembre donc on a surtout du webinaire on a surtout du webinaire sur le premier semestre vu qu'on navigue à vue en ce moment et après novembre 2021 on aura normalement alors les dates sont à confirmer mais on choisira entre le contournement de nord de Valenciennes en fonction du planning du chantier et du lançage du bostring ou la liaison à 16 RN42 à Boulogne-sur-Mer le plan d'action au-delà des manifestations on s'est fixé un objectif de 80 membres toujours pour ces fameuses enfin voilà on en parle depuis le début de la réunion participer à des nouveaux groupes on voudrait de nouvelles recrues dans le groupe jeune et on s'est organisé pour mettre à jour et actualiser de manière trimestrielle notre page sur le site de l'AFGC merci de votre attention bien merci Estelle pour cette présentation et donc maintenant c'est Claude Servant qui nous parle de la délégation Île-de-France centre alors c'est pas Claude Servant qui n'était pas disponible ça doit être Philippe Villon qui doit faire la présentation ah ok alors Philippe à toi moi j'ai branché vous m'entendez ? oui c'est bon c'est bon mais là j'ai l'affichage où tu peux passer voilà alors c'est une grosse délégation la délégation Île-de-France centre il n'y a pas eu trop de changements sauf moi qui suis trésorier avant c'était Nassar Anbivane qui était trésorière voilà c'est un peu vous avez entendu Claude Rospin précédemment ah oui non dans l'autre sens oui c'est mieux voilà bon il y a beaucoup de monde dans la délégation il y a trois vice-présidents quand même mais tu peux passer voilà alors juste pour pour information on a réussi en 2020 à faire trois trois visites de chantier avant le confinement et après pour la gare IGR après le confinement le 16 janvier le 27 janvier et puis on a eu quatre réunions de bureaux qui se sont faits le 30 janvier en présentiel et le 17 juin en distanciel le 10 septembre également et le 17 septembre également avec deux personnes qui étaient présentes localement voilà voilà l'élargissement de l'autoroute à Nice au nord d'Orléans avec dix participants plus cinq étudiants de Polytech Orléans je peux passer le chantier qui a eu lieu juste avant le confinement en février et puis la gare IGR de Villejuif qui a eu lieu en novembre 2020 voilà tu peux passer alors en premier semestre 2021 on a on a il y a une intervention qui n'est pas notée c'est un webinaire qui va être fait en 2021 le premier semestre 2021 le 15 avril le 15 avril après-midi qui est le pont de Beson c'est au sud-ouest du pont de Beson du pont Albert Caco le 15 avril là il y a une visite qui est prévue sur le tunnelier de la place Carnot en mars il y a une visite du tunnelier de Villeuve-la-Garelle en avril-mai et doublement du pont Courtineau sur la 10 au je crois que c'est au sud de Tours sur la 10 et la 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 visite aurait lieu en mai la semaine 18 c'est-à-dire du 3 au 7 mai et le pont de la Selle Pétrière visite en juin après il y a des activités qui sont prévues avec la démolition de l'ouvrage d'art de Romainville semaine du 15 août parce que la démolition a lieu le 15 août bon pas trop gêner les gens le tunnelier d'aéroport de Paris à Orly deuxième semestre le pont suspendu de Châtillon sur Loire le centre de maintenance à Champigny et les salles de sport à Orléans voilà bien merci Philippe pour cette présentation on passe maintenant la délégation régionale méditerranée et donc est-ce bien Bernard Thiran qui parle à défaut de Jacques Resplandino c'était pas sûr qu'il soit à l'heure oui autant on n'est pas en avance mais bon Bernard Thiran est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite présenter la délégation régionale bon sinon je vais dérouler enfin on va dérouler les slides pour voir ce qu'ils nous disent si Bernard Thiran est présent si Bernard Thiran est présent alors il faudrait qu'il ouvre son micro vous prenez la parole je l'écris alors comment est-ce qu'il est alors voilà oui il est là il est déclaré panéliste il faut voilà le micro est ouvert dans l'artirant on vous écoute il faut le déclarer en panéliste ça y est ça y est ok voilà son image très bien il manque le son il manque le son non il n'y a pas le son son micro est ouvert oui tout est ouvert micro caméra bon il nous entend pas si 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 ça y est voilà non mais là je me suis connecté avec l'iPhone vous m'entendez il y a un écho il y a un écho mais on entend ah disparu alors le son est coupé est-ce que vous m'entendez oui ça fonctionne avec l'iPhone mais ça ne fonctionne pas avec la visio je vais couper le son on entend avec un gros écho est-ce que vous m'entendez oui je vais faire du live parce que avec l'ordinateur je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas vous m'entendez oui c'est bon allez-y là par contre je suis co-micro je n'ai pas l'affichage on va le faire on va le faire comme ça allez bonjour à tous je suis un nouveau un nouveau membre de la délégation méditerranée et Jacques Parais-Splandino qui n'était pas disponible m'a demandé de faire en lieu et place la présentation donc c'est tout nouveau pour moi donc le bureau de la délégation méditerranée est composé de 15 membres il y a eu deux départs cette année et deux arrivés donc Jacques Parais-Splandino est le président Isabelle Rogoff le secrétaire Christophe Rollet le trésorier donc slide suivant si vous voulez bien donc cette année on a eu la chance de pouvoir faire en présentiel la visite du projet d'ITER donc ça s'est passé le 29 janvier 2020 55 participants ont participé à cette conférence et par contre on a essayé pendant toute l'année 2020 de caler la journée et bien prescrire les bétons on avait jusqu'à 100 participants donc entre mars mai et octobre 2020 et au final il a fallu qu'on annule complètement cette journée donc concernant le projet d'ITER donc 55 membres alors j'en parle deux minutes du projet d'ITER parce que c'est un projet où il y a eu en début janvier 2020 le génie civil était terminé on commençait à équiper le bâtiment donc le projet d'ITER c'est 10 ans de génie civil on est devant nous on va avoir 5 ans d'équipement jusqu'en 2025 et des essais jusqu'en 2030 et pour le monde entier si tout va bien l'énergie gratuite en 2030 avec la fusion de ce beau projet donc la chance que par contre ça a été très intéressant pour les participants de voir ce projet l'année 2021 on est passé sur un système de conférences en ligne donc début janvier on a fait la conférence sur l'ascenseur à bateau de la Ciota et devant nous on a de programmer le pont sur le lot à Mande en juin 2021 on espère bien le faire en journée classique la tranchée couverte de la Brutelle Schlesing sur Marseille aussi en tranchée en classique et on va de nouveau prescrire donc la journée bien prescrire les bétons qui devraient se passer à Sofia Antipolis on va la caler sûrement en fin d'année 2021 juste une petite remarque sur les conférences en ligne donc j'y ai participé sur l'ascenseur à bateau de la Ciota une particularité sur la Ciota on avait des webcams sur le site donc on a pu en live présenter quelques parties du projet aux participants et ça a été ça a été apprécié voilà voilà donc pour la la délégation méditerranée merci oui merci Bernard pour cette première ouais j'ai fait excusez-moi mais je sais pas pourquoi le son ne fonctionnait pas sur mon anzi donc merci bien donc on passe à délégation régionale océan indien alors est-ce que Philippe Apchet est connecté non il est pas connecté il m'a fait un message ce matin pour me dire qu'il pourrait pas être en ligne donc il passe le bonjour à tout le monde donc il n'y a pas eu d'activité l'année dernière pour eux et donc il voulait simplement qu'on parle du livre dont Patrick a déjà évoqué tout à l'heure la réédition c'est la réédition sur l'île l'île aux ouvrages une réédition augmentée qui a été imprimée en début d'année et qui sera donc il y a 1500 exemplaires qu'on a commandé pour la FGC qui sera envoyé à chaque adhérent dans les semaines à venir voilà et maintenant alors je sais pas si Karine est en ligne je l'ai pas trouvé je sais pas si quelqu'un d'autre pour le sud-ouest devait faire la présentation dommage parce qu'il y a eu pas mal d'activités je crois Julie est-ce que tu sais si il y a Alain Fajol qui propose de oui je pense qu'il sera de le faire d'accord il faut que je le trouve dans la liste des spectateurs alors Alain Fajol voilà je l'ai il est panéliste Alain ça doit être bon non Alain est-ce que tu peux parler ? oui je parle là vous m'entendez ? ça y est oui d'accord bon mais je pensais que Karine serait disponible sinon Julie si Julie aurait pu la faire aussi je pense que c'est la même présentation que celle que vous avez fait au CA non ? c'est ça ? absolument absolument c'est la même bon rapidement donc la composition du bureau de la délégation sud-ouest je pense qu'en rouge je vois pas très bien mais c'est des nouveaux entrants voilà oui donc il n'y a pas beaucoup de changements il y a des partants et des rentrants Alain Donat était déjà présent oui oui tout à fait ah oui oui effectivement donc c'est pas le code couleur et pas le bon le code couleur le voilà effectivement je n'avais pas fait attention c'est les bleus les nouveaux rentrants Guillaume Benayoun Bernard et Fond du Teche voilà les pastilles bleues donc c'est une guillemette ouais voilà donc plusieurs effectivement comme tu le disais plusieurs plusieurs visites on a réussi à faire une visite de chantier en début d'année 17 janvier donc la passerelle Eiffel qui est parallèle au nouveau pont de SNCF sur lequel passe le TGV maintenant et qui donc une passerelle auquel a participé le jeune ingénieur Eiffel en son temps et qui a été sauvé de la destruction qui était associée au nouveau pont voilà donc ça a consisté sous l'égide des monuments historiques à remettre en état la passerelle telle qu'elle reste aujourd'hui parce que les deux les deux liaisons à la terre si je peux dire ont été supprimées donc aujourd'hui il n'y a qu'un passage sur au-dessus de la Garonne voilà donc c'est des travaux de réparation et de peinture évidemment pour la protéger ensuite une journée en visio en web donc sur le BIM et les infrastructures qui s'est fait à l'ISA BTP qui a eu également pas mal de succès avec 30 personnes donc voilà donc je pense que ça a été intéressant pour tous les participants je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je n'y étais pas voilà donc ça c'est le détail de l'agenda de cette réunion qui s'est fait sur deux jours et une troisième une troisième session également en web sur le béton et eau avec organisé par le CIM béton et donc en association avec l'ISA BTP et c'était la présentation par les lauréats du projet qui avait été retenu pour ce concours voilà donc quelques exemples des solutions que ces jeunes apprentis ingénieurs proposent pour utiliser l'eau dans les dans les constructions dans les infrastructures avec en particulier le rafraîchissement des villes plusieurs solutions et la dernière la dernière session manifestation qui s'est tenue c'est sur la évidemment encore une fois en virtuel hélas la visite de la 660 qui s'est tenue le 9 décembre cette autoroute mais qui n'est pas qu'une autoroute a été prolongée et améliorée donc c'est une portion d'autoroute qui est sur la voie qui relie Bordeaux à Arcachon à proximité d'Arcachon à hauteur de Gujan Mestras et de la Teste là aussi très intéressant donc pour pour ce qui concerne l'année à venir sous réserve évidemment des conditions sanitaires et on n'a pas aujourd'hui projeté de façon programmée de façon précise évidemment ces visites donc la visite du projet téléphérique à Toulouse le projet Téléo par la société Ticeo le franchissement de la le nouveau franchissement sur la Garonne le pont Simone Veil à Bordeaux en amont des ponts actuels en particulier du pont dont on parlait tout à l'heure le pont Eiffel une manifestation concernant les investissements en Occitanie organisée par Ticeo et l'Adréal Occitanie et une journée sur la mobilité en Gironde donc tout ça est en préparation mais évidemment lié à ce qui va se passer dans les mois prochains voilà je pense que c'est tout pour le Sud-Ouest merci beaucoup c'est la question diverse donc s'il y a s'il y a des questions ou des remarques c'est le moment de le faire Bruno j'apporte une petite précision un complément plutôt à la présentation d'Alain Fajol qui a parlé de la journée BIM qui a été organisée par Lisa BTP dans le cadre de EduBIM donc on est en contact avec EduBIM actuellement et la délégation Île-de-France ainsi qu'avec l'AFTES d'ailleurs pour organiser donc toujours avec EduBIM mais ça sera sur Paris cette fois-ci en fin 2021 en décembre a priori une journée sur le BIM avec des exemples en particulier sur les travaux souterrains du Grand Paris oui très bien alors on nous demande c'est où le pot malheureusement c'est chacun chacun va se boire sa bière voilà c'est ça chacun a son à son vrai ça va être un peu virtuel malheureusement oui voilà voilà bon j'espère que l'année prochaine on aura une AG plus sympathique et plus plus ouverte et plus conviviale voilà alors il y a Gilles Daspotin qui demande s'il est prévu à terme un jeté sur le bois je ne sais pas si Emmanuel est toujours là je crois qu'il y avait il y avait un si je suis là il y a un ouvrage de référence qui est disponible on n'a peut-être pas insisté mais sur le nouveau site web il y a maintenant l'ensemble des guides qui sont en ligne et il y avait déjà un travail qui avait été fait sur les ponts en bois qui est disponible alors après est-ce qu'il faut aller plus loin c'est vrai qu'il y avait plutôt un focus sur les ouvrages de ponts passerelles c'est vrai que l'actualité c'est les tours de grande auteur mais est-ce que c'est le champ d'action de la FGC ça peut être une discussion que l'on peut avoir au niveau du CST d'une façon générale faites remonter aussi vos idées et vos propositions sur ces sujets on avait aussi une idée de j'étais sur l'ingénierie forensique ça fait un moment un serpent de mer un serpent de mer en principe on attend que Jean-Bernard Dattry nous fasse des propositions sur ce qui est prévu sur l'éco-conception des ouvrages donc il était prévu un groupe sur les ouvrages en bois et je crois que pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de il y a trois inscrits dans ce groupe ce qui est un peu insuffisant pour faire fonctionner un groupe ça va être compliqué il y a pas mal de messages de remerciements c'est sympathique est-ce qu'il y a assez de participants dans les différents groupes de l'éco-conception on demande oui dans le groupe alors j'ai plus intitulé mais Patrick s'il est encore en ligne il peut apporter des compliments mais il y a au moins les deux premiers groupes qui peuvent être démarrés parce qu'il y a au moins une quarantaine de personnes dans chacun de ces groupes par contre sur les trois derniers c'est un peu plus compliqué de démarrer des groupes de travail c'est quand même un travail de longue haleine s'il n'y a pas une quarantaine de personnes mobilisées au départ généralement c'est compliqué d'aboutir sur quelque chose donc au jour d'aujourd'hui oui ces deux groupes Patrick tu peux apporter un complément doivent pouvoir démarrer je ne sais pas si Guilhem me laisse parler c'est bon vous m'entendez ? le groupe bien qu'on soit les ouvrages de génie civil en béton j'ai proposé d'être pilote la première réunion est prévue le 2 avril il y a une trentaine de personnes qui ont manifesté un intérêt il y a un autre groupe qu'on a appelé le groupe A c'est l'éco-conception des ouvrages d'une manière générale donc ça il y a aussi suffisamment de monde on cherche aujourd'hui un pilote pour lancer la première réunion ensuite on a proposé de regrouper le groupe acier avec les gens qui veulent faire du mixte et faire un groupe mixte et acier et effectivement le groupe bois il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont manifesté un intérêt donc on ne peut pas monter ce groupe ou alors il faut faire un appel l'appel on le refait aujourd'hui tous ces groupes existent on a fait un groupe par type de matériaux et tout le monde est oui je pense que sur le métal et le mixte là ça devrait normalement on devrait pouvoir le monter pouvoir le monter le groupe béton première réunion le 2 avril bien bien s'il n'y a pas d'autres questions donc Bruno une précision pour tous mais ça va sans dire mais donc le compte rendu de l'assemblée générale et la captation vidéo puisque ça a été enregistré ça sera disponible sur le site dans les jours qui viennent d'accord à l'exception je pense de la présentation du conférencier alors il n'a pas souhaité que son diaporama soit mis en ligne mais par contre il a accepté que la captation vidéo soit mise sur le site voilà très bien très bien bien donc il me reste à remercier tous ceux qui nous ont aidé à monter cette assemblée générale les présidents des comités les présidents de délégation régionale leurs participants enfin voilà tous ceux qui plus les chevilles ouvrières que j'avais signalé au début voilà merci Didier Nadjet et Jocelyne et donc rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle assemblée générale et puis protégez-vous bien évitez ce fichu virus et ma foi portez-vous bien voilà bonsoir bonsoir à tous au revoir au revoir merci au revoir merci pour l'organisation merci au revoir merci au revoir merci encore merci encore merci encore Bruno je ne sais pas si non tu n'es plus là bravo Didier merci Christophe bravo bonsoir – Sous-titrage FR 2021